Salut à tous, c'est Nico du CinéShow et aujourd'hui on se retrouve pour parler des films du mois d'octobre. Je suis désolé pour le retard que ça a pris, j'avoue que je n'ai pas pu trouver le temps de tourner cette critique étant donné que j'essaie de profiter de l'éclairage extérieur et qu'avec l'arrivée de l'hiver c'est assez compliqué. En plus vous ne le voyez pas mais là je suis en train de retourner parce que j'ai déjà tourné cette vidéo juste avant mais j'avais oublié d'enregistrer le son, ça arrive. Mais du coup on est là pour parler des films du mois d'octobre comme d'habitude avec la même structure on commence par les films que j'ai le moins aimé durant le mois en question puis on finit par ceux que j'ai le plus aimé et ce mois-ci il y a une petite nouveauté on va inclure aussi les films dont j'ai déjà parlé dans des critiques histoire de quand même faire un classement du mois entier mais du coup je ne développe pas par rapport à ces films juste je vous renvoie vers des critiques que j'ai faites sur la chaîne. On commence tout de suite avec les films que je n'ai pas trop aimé malheureusement on a d'abord La Proie du Diable dont j'ai déjà parlé dans une critique sur cette chaîne donc si ça vous intéresse je vous renvoie vers la critique mais de manière générale je n'ai vraiment pas aimé. Ensuite on a Old People qui est un film allemand sorti sur Netflix qui raconte l'histoire d'une sorte, on ne sait pas trop en fait, des personnes âgées qui ont commencé à devenir totalement fous et à tuer toutes les personnes qui sont autour d'elles et on ne sait pas pourquoi durant le film, ce n'est pas expliqué ce qui n'est pas forcément grave mais le film en lui-même n'est pas vraiment mémorable la photographie est assez moche je trouve les acteurs ne sont pas parfaits non plus tout comme les personnages ils ne sont pas attachants et c'est quand même dommage pour un film d'horreur et malgré quelques scènes vraiment réussies notamment l'introduction j'avoue que le film ne m'a pas vraiment plu et je ne l'ai pas trouvé très intéressant malheureusement. Et enfin parmi les films que je n'ai pas trop aimé il y a aussi Samouraï Academy qui est un film d'animation parodique qui a tout de même quelques blagues qui fonctionnent il y a un univers que je trouve quand même sympathique surtout au début du film il y a quelques blagues qui fonctionnent vraiment bien mais la structure du film est trop classique genre beaucoup trop classique et j'avoue que je me suis pas mal ennuyé je pense que je commence à me lasser de ce genre de film d'animation qui reste quand même sympa mais voilà quoi je avoue que ce film ne m'a pas trop trop emballé j'ai rigolé de temps en temps mais voilà je le recommanderais pas trop. Ensuite on passe au film que j'ai trouvé plutôt sympathique mais pas extraordinaire pour autant il y a deux films dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne il y a d'abord Black Adam le nouveau film du DCU avec Dwayne Johnson que j'ai trouvé plutôt sympathique je vous invite à voir ma critique si vous voulez un petit peu plus de détails mais il y a aussi Jack Mimoon dont j'ai déjà parlé sur la chaîne qui est une bonne comédie française j'ai passé vraiment un bon moment devant j'ai bien rigolé mais du coup je n'ai pas non plus trouvé ça extraordinaire mais si vous voulez encore une fois plus de détails je vous invite à voir la vidéo. Ensuite un film dont je n'ai jamais parlé sur cette chaîne il y a d'abord Dragon Ball Super Super Hero qui est un film dérivé de l'anime Dragon Ball qui est sûrement l'un des rares animés que je connais vraiment c'est à dire que j'ai lu tome 1 42 donc je connais quand même mes bases j'ai pas celui après tout ce qui est Dragon Ball Super et j'ai trouvé ça sympathique déjà j'ai capté la majorité des références donc ça m'a aidé à apprécier mais l'animation est sympathique les personnages aussi même si clairement je trouve que les moments dramatiques liés à ces personnages ne marchent pas très bien et de manière générale le film ne m'a pas beaucoup j'étais pas beaucoup investi dans le film et c'est aussi le cas d'un ami avec qui je suis venu le voir si tu passes par là Julien je te passe le bonjour qui est beaucoup plus fan d'anime que moi et lui aussi il a pas trop trop aimé ça manquait de punch en fait et c'est dommage pour un film Dragon Ball on était pas vraiment investi et voilà c'est un film sympa mais on l'oublie assez vite ensuite un moyen métrage sorti sur Disney Plus Werewolf by Night qui est un film dérivé du MCU où on va suivre du coup un loup-garou en tout cas un truc qui tourne autour du mythe du loup-garou et c'était plutôt sympa je salue la proposition de Marvel d'avoir essayé un truc un petit peu différent en noir et blanc avec des références au film des années 30 tout ce genre de choses après ça m'a pas plus convaincu que ça enfin c'est 50 minutes donc faut quand même réussir à faire un truc concret en ce laps de temps et c'est sympathique mais ça m'a pas du tout marqué mais pourquoi pas écoutez de temps en temps faire des choses comme ça je sais que normalement il y a le holiday special des Ganada Galaxy qui sort bientôt ça peut être sympa mais voilà en tout cas pour Werewolf by Night c'était sympa mais sans plus ensuite Plancha la suite du film Barbecue qui est sorti il y a maintenant une dizaine d'années je pense et qui avait un joli casting j'appréciais le premier film je le trouvais plutôt sympathique en termes de comédie de bande et malheureusement je ne vois pas du tout l'intérêt de faire une suite parce qu'il n'y avait plus grand chose à raconter en tout cas je le trouve et ça se voit parce que même si le film reste sympathique grâce au casting grâce à une ou deux idées de scénario que je trouve plutôt maligne sinon voilà c'est très basique et surtout on a un peu l'impression que les personnages ont régressé pour la plupart qui sont revenus au stade où ils étaient au début du premier film et c'est assez relou parce que du coup on a vraiment l'impression que c'est juste une sorte de remake du premier film donc je ne vois pas trop d'intérêt et je ne vous conseille pas forcément d'aller le voir c'est quand même sympathique si jamais vous voulez juste une petite comédie mais je ne vois vraiment pas l'intérêt et enfin le nouveau jouet qui est un remake du film Le Jouet que je n'ai jamais vu et du coup je découvre totalement ce film et je l'ai trouvé plutôt sympa j'aime bien le casting déjà Jamel Debbouze Daniel Oteuil Alice Belaydi que j'aime beaucoup et qui joue un excellent personnage dans les Bad Guys elle est double l'un des personnages et je trouve vraiment qu'elle est excellente dans ce rôle donc ça me fait plaisir de la revoir mais sinon le film en lui-même est déjà plutôt bien mis en scène il y a quand même quelques beaux plans quelques bonnes petites idées par-ci par-là c'est pas extraordinaire mais étant donné que la plupart des comédies françaises ne font pas trop d'efforts en termes de mise en scène je tiens quand même à saluer l'effort mais sinon le film en lui-même est sympathique le scénario aussi après je ne sais pas du tout si c'est un beau remake du coup mais voilà c'est pas extraordinaire non plus ensuite on continue avec les films que j'ai trouvé vraiment très bons il y en a plusieurs tout d'abord dans les films dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne il y a novembre le nouveau thriller de Cédric Jiménez que j'ai beaucoup aimé et si vous voulez plus de détails je vous invite à voir ma vidéo et le deuxième film que j'ai trouvé très bon mais dont j'ai déjà parlé sur la chaîne c'est Halloween Ends alors quand je suis sorti de la salle j'étais assez mitigé ça se voit au niveau de la miniature d'ailleurs mais ça reste un film qui plus le temps passe plus j'apprécie parce que je trouve qu'elle conclut plutôt bien la trilogie Halloween de David Gordon Green et dans l'ensemble en fait quand on prend la trilogie comme un ensemble ça rend le tout beaucoup plus appréciable et cohérent donc plus le temps passe et plus je me dis qu'il y avait vraiment de très bonnes idées de scénario et donc ouais je vous encourage du coup à avoir ma critique si vous voulez plus de détails même si elle est vraiment à chaud et je pense que j'aurais dû la faire avec un petit peu plus de recul mais dans tous les cas Halloween Ends c'était finalement vraiment très bien pour ce qui est des films dont je n'ai jamais parlé sur la chaîne on a d'abord Barbare qui est un film d'horreur disponible sur Disney Plus depuis la fin du mois d'octobre qui a d'ailleurs fait un sacré carton aux Etats-Unis il me semble et qui raconte l'histoire d'une jeune femme qui va effectuer un Airbnb qui va louer un Airbnb à Détroit et il se trouve qu'il y aura aussi un inconnu dans cette même maison et il va se passer des choses assez étranges dans cette maison j'ai adoré les 30 premières minutes 40 premières minutes je trouve vraiment que leur vidéo c'était incroyable que ce soit en termes que ce soit en termes de mise en scène d'acting que ce soit en termes de mise en scène d'acting de personnages de scénarios je trouvais vraiment que le début du film la première moitié était captivante puis il y a la deuxième moitié qui clairement c'est le souhait dénote complètement la première moitié et même si je salue je salue vraiment la proposition et je trouve vraiment que c'est intéressant de marcher comme cela c'est vrai que du coup de mon côté c'est surtout de la première partie qui m'a beaucoup plu et après bon ça perdait un peu en tension surtout sur la fin d'ailleurs qui commençait à être un poil ridicule on frôle le ridicule sur la fin et c'est vraiment dommage mais ça reste un excellent film d'horreur dans le sens où il propose vraiment des choses originales et en termes d'ambiance surtout durant sa première moitié c'est assez captivant donc si jamais ça vous intéresse je vous recommande beaucoup et enfin le dernier film que j'ai trouvé vraiment très bon durant ce mois d'octobre c'est L'innocent c'est une comédie de braquage réalisée par Louis Garel avec Louis Garel et Noémie Marlan et Roche Dizem qui raconte l'histoire du personnage de Louis Garel qui va soupçonner le mari de sa mère qui est en fait un ex-détenu il le soupçonne de préparer un braquage et du coup on va suivre son enquête et on va voir tout ce qui va découler de tout cela et c'est un film que j'ai beaucoup aimé déjà parce que le casting est très bon que ce soit Louis Garel et Roche Dizem surtout Noémie Marlan que j'adore de base elle l'a joué dans un film que j'adore qui s'appelle Le ciel l'attendra elle était vraiment bouleversante dedans et même dans les autres films où elle apparaît elle est vraiment très bien et dans ce film là elle est radieuse pleine d'énergie j'adore son personnage et cette actrice et sinon en termes de mise en scène il y a quelques idées c'est plutôt bien rythmé c'est même très bien rythmé je me suis pas ennuyé une seconde c'est très drôle la plupart du temps il y a même quelques petites scènes d'émotion qui marchent vraiment bien c'est vraiment une très bonne surprise je ne m'attendais pas à autant aimer ce film mais si vous avez l'occasion de voir L'innocent je ne peux que vous le recommander c'était vraiment j'ai vraiment passé un très bon moment et maintenant il est temps de parler des films que j'ai trouvé vraiment excellents durant ce mois d'octobre il y en a 4 et oui c'est un très beau mois on va commencer par les 2 films dont j'ai déjà parlé dans des critiques dont je ne vais pas trop développer on a d'abord le petit Nicolas qu'est-ce qu'on attend pour être heureux qui est un film d'animation absolument merveilleux que j'adore j'aime énormément ce film pour ce qu'il raconte pour son ambiance et pour mon rapport à l'enfance aussi je vous invite à voir ma critique si vous voulez plus de détails et le deuxième film dont j'ai déjà parlé dans une critique c'est Simone Le voyage du siècle qui est un film que j'ai vraiment adoré et en plus de cela j'ai eu l'occasion de le revoir depuis dans le cadre de mon stage puisque je suis dans mon stage à l'éducation nationale en fait il y avait une projection pour des élèves de 3ème dans la classe avec qui je suis et là où dans ma critique je me disais justement que ce film était extrêmement intéressant pour la jeune génération même capitale dans le sens où ça a transmetté des valeurs vraiment importantes et bien je le reconfime parce qu'il y a tout un discours à la fin du film sur le devoir de mémoire et sur le fait que justement il ne faut pas oublier pour éviter de refaire les mêmes erreurs pour laisser la xénophobie nous envahir ou tout ce genre de choses horribles c'est important de ne pas oublier tous les événements tragiques de notre histoire pour ce qui est de Simone Veil bien sûr c'est la Shoah c'est la déportation qui sont des événements assez horribles et justement ce discours là en plus du film en lui-même que je trouve vraiment très bon ça m'a beaucoup touché et surtout j'ai vu en sortant de la salle que certains élèves avaient je pense avaient été pas mal marqués par ce film et ça ne m'étonne pas parce que clairement c'est un film qui peut être assez important dans la jeunesse de certaines personnes et je suis très content qu'ils aient pu voir ce film et moi-même je suis très content de l'avoir revu parce que le deuxième visionnage fut encore meilleur et on verra s'il sera dans le top 10 de cette année peut-être pas mais honnêtement c'est possible parce que j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé ce film et je ne peux que vous encourager à le voir et à voir ma critique si vous voulez un petit peu plus de détail pour finir nous allons parler de deux films dont je n'ai jamais parlé dans une critique on a d'abord celui que je ne considère pas aussi bon que les trois autres mais qui reste un film que j'ai beaucoup aimé c'est Enter Galactic c'est un film d'animation sorti sur Netflix qui raconte l'histoire d'un couple qui va se former à New York un couple d'artistes de jeunes artistes et du coup on va suivre ses personnages on va suivre leur histoire d'amour et ce film m'a beaucoup touché surtout dans son ambiance en fait j'adore l'ambiance de ce film que ce soit en termes d'animation premièrement qui est très proche d'un style à la Spider-Man New Generation à la Arkane un style qui me plaît beaucoup l'animation est vraiment très très belle et un autre point qui m'a beaucoup plu dans ce film c'est la bande originale composée par Kid Cudi qui est un rappeur américain qui apparaît notamment dans X dernièrement et j'adore la bande originale je ne pensais pas l'autant aimer parce que je vous avoue que je ne suis pas un immense fan de rap de rap US c'est un petit peu plus mais voilà c'est pas trop mon style de musique mais alors là j'aime beaucoup la bande originale parce que elle est assez atmosphérique elle est vraiment c'est du rap d'ambiance c'est vraiment magnifique en termes de soundtrack il y a des sons qui sont très appréciables à écouter qui sont vraiment très très cool et certaines vraiment assez mélancoliques et très jolies je trouve mais au delà de ça les personnages sont très attachants l'histoire est bien racontée de manière assez réaliste mais aussi un petit peu irréaliste de par certaines scènes où l'animation va un petit peu slasher avec la musique en plus donc ça donne des scènes vraiment très très cool donc personnellement Intergalactic j'adore l'ambiance de ce film je ne peux que vous le conseiller si vous ne l'avez pas encore vu c'était vraiment une très bonne surprise et j'aime beaucoup beaucoup ce film et enfin le dernier film dont je vais parler dans cette vidéo c'est probablement mon film préféré du mois d'octobre mais c'est pas totalement sûr parce que la concurrence est assez rude comme vous l'avez remarqué et c'est le film à l'ouest rien de nouveau sorti sur Netflix qui est adapté du livre du même nom dans lequel on va suivre un jeune soldat allemand qui va rejoindre du coup le front durant la première guerre mondiale à partir de 1917 et on va le suivre du coup de 1917 jusqu'au dernier moment jusqu'à jusqu'à l'armistice presque qui est signé du coup le 11 novembre 1918 et ce film m'a bluffé sur plein d'aspects déjà l'introduction te met directement dans l'ambiance on a d'abord un petit moment assez calme avec de très beaux décors et surtout une photographie absolument sublime sublime il n'y a pas d'autre mot il y a plein de plans qui sont dingues dans ce film je trouve je suis vraiment estomaqué par le travail qui a été réalisé durant la majorité des scènes du film c'est magnifique en termes de visuel et juste après on arrive dans un champ de bataille où les soldats sont hyper violents où ça tire de partout puis ensuite fin de l'introduction et on arrive sur notre personnage qu'on va suivre durant le film mais rien que cette introduction pose l'ambiance le film va être très sérieux pas beaucoup de rigolades quasiment pas c'est un film assez triste voire extrêmement triste surtout pour la fin qui est assez bizarre parce que d'un côté on est satisfait pour un événement particulier mais d'un autre côté vu tout ce qui s'est passé on est quand même assez triste et on se rend compte à quel point c'est vraiment assez horrible ce genre d'événement historique de notre histoire mais il n'y a pas que ça de vraiment excellent dans ce film il y a aussi la bande originale qui est à la fois très expérimentale avec un son notamment assez métallique qui arrive à plusieurs moments dans le film il y a juste 3 notes comme si ça a annoncé un danger qui allait venir moi j'adore ça je trouve vraiment que ça rend le film assez mémorable pour ce qui est de la bande originale le reste est très bien aussi mais je ne vais pas noter de choses en particulier mais la bande originale reste de très bonne qualité pour ce qui est du casting ils jouent tous vraiment très bien ils sont excellents j'en connais très très peu forcément vu que c'est un film allemand et que je ne regarde pas beaucoup de films allemands il y a bien sûr Daniel Brühl qui lui est un acteur un petit peu plus connu et qui est d'ailleurs très bon dans le film et j'ai également trouvé le film intéressant puisqu'il va s'intéresser à une période de l'histoire que je trouve très intéressante puisque c'est du coup les quelques jours qui ont précédé l'armistice du coup les négociations et comment ça se passait sur le front comment ils le ressentaient c'est vraiment une période que je trouve hyper intéressante et il y a tellement matière à faire quelque chose de vraiment fort et c'est le cas avec ce film il y a des scènes qui jouent très bien avec ce point là et en plus des scènes qui on se dit peut-être que ça n'a pas existé pour la plupart mais bah si pour la plupart des scènes qui sont décrites dans le film et qui sont montrées et bien c'est vraiment arrivé et c'est ça qui rend le film d'autant plus marquant parce qu'il y a vraiment des scènes qui sont assez horribles il n'y a pas d'autre mot pas dans le sens où le film est mauvais bien sûr mais au contraire qu'il retranscrit parfaitement le sentiment d'horreur que devaient subir les soldats j'ose même pas imaginer en fait et il y a une scène notamment où on va avoir des soldats allemands qui vont se faire attaquer par des chars français je crois et il y a les chars qui arrivent dans les tranchées et à un moment donné il y a un soldat qui est à terre qui se fait littéralement écraser par un char par un char du coup français cette scène là rien que cette scène là m'a totalement marqué en fait je me souviens encore parfaitement du cadre de tout ce qui se passe dans cette scène c'est vraiment hyper fort en fait c'est un film qui montre à quel point la première guerre mondiale mais en général les guerres sont assez horribles que surtout pour les soldats ça devait être quelque chose d'assez je vous répète mais horrible à vivre quelque chose d'assez horrible à vivre et du coup c'est bien pour ça que c'est adapté du roman à l'ouest rien de nouveau qui il me semble raconte le quotidien justement d'un soldat de la première guerre mondiale franchement je ne peux que vous le recommander c'est vraiment une expérience ce film un film qui va me rester en tête pas mal de temps est-ce qu'il fera partie du top possiblement je suis même presque persuadé qu'il va faire partie du top 10 tant le film m'a bluffé et je sais qu'il n'a pas plu à tout le monde c'est dommage mais à titre personnel je ne peux que vous le recommander c'est l'un des films de guerre qui m'a le plus marqué dans ma vie je pense c'est vous dire voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à liker et à partager la vidéo quant à moi je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma mais en attendant c'était Nico du Ciné Show à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501